Moi j'ai commencé à Ville Tanneuse, la ville où j'ai grandi, puis ensuite je suis parti au Mans, j'avais l'âge de 13 ans, et j'ai fait un moment puis ensuite je suis parti à Lens quand Le Mans a fait un dépris de bilan. Et maintenant j'enchaîne à Strasbourg. Ouais c'est vrai que j'étais petit déjà, et forcément c'était un peu bizarre, le club n'avait plus les moyens d'héberger les jeunes au centre, on a dû partir. Ouais j'avais peur de ne pas retrouver le club, j'ai eu l'opportunité d'aller à Lens et j'en suis ravi. Ah c'est un rêve de gosse, un rêve de gosse comme tout le monde le souhaite. C'est signé pro à Lens, c'était quelque chose de fort, vu qu'à cette époque ça parlait beaucoup de Raphaël Varane, ça disait le club, c'était un club formateur qui formait bien. Il y avait Wilaine Cyprien, Bourjo qui sont sortis, beaucoup de jeunes. Donc c'est vrai que c'était encourageant pour moi, et je pense que c'était que du bonus. J'ai été sectionné en U19 et U20, et là aujourd'hui je suis en espoir, et c'est quelque chose de grand je pense. Il y a beaucoup de jeunes comme moi qui veulent être en équipe de France Espoir. En France il y a beaucoup de talent, il y a vraiment beaucoup de talent, et on peut le voir maintenant, beaucoup de jeunes jouent vite en pro, et c'est vrai que c'est assez compliqué pour se trouver une place dans le groupe. Qu'est-ce que j'ai appris ? Franchement quand je l'ai appris j'étais en train de dormir, puis j'ai reçu un coup de fil de mon ami qui m'a dit comme quoi j'ai tapé en espoir, et j'ai vite vu des notifications sur mon téléphone, beaucoup de félicitations, et c'est comme ça que je l'ai appris. Ce que j'ai ressenti franchement sur le coup, tu te dis un peu, je venais de me réveiller, ça veut dire j'étais un peu dans le gaz, j'y pensais pas trop, puis c'est là que je me rends compte qu'en fait j'étais un peu en espoir, et je me dis waouh, c'est quand même quelque chose de grand. Et c'est vrai que ça fait fort plaisir et ça rend heureux. C'est vrai que j'ai pensé dans le coin de ma tête, je me suis dit que c'est un objectif que j'ai cette année, et j'ai vu la dernière sélection, je me suis dit ça jouait bien, donc je me suis dit ça va être compliqué, mais après pourquoi pas et j'ai vu que j'ai été appelé. Je connaissais déjà assez de monde, et il y en a un que j'avais déjà vu en sélection d'avant, et d'autres que j'ai connus, que j'ai connu un club à Lens, par exemple Jeff, Hudson, j'ai connu parce qu'on habite à Paris, à peu près tous les Parisiens que j'ai connais déjà, et d'autres joueurs que je connais par rapport à on s'est vu sur le terrain, ou quelques connaissances comme ça, et c'est vrai qu'ils m'ont bien intégré et je me sens bien. C'est vrai qu'on est déjà tous potes, on se connaît déjà, il y a une bonne ambiance, on s'entend bien, et c'est quelque chose de très bien, et je pense que ça peut quête du bon sur le terrain, avec de bonnes ententes comme ça. Je la connais un petit peu par rapport à avant, parce que l'investiture de Lens venait d'Azerbaïdjan, et c'est vrai qu'il y avait souvent des matchs avant Lens-Azerbaïdjan, et j'en avais discuté un, je m'en rappelle, c'était en U17, je crois. C'étaient de très bons joueurs, mais après je pense qu'en France on avait un peu plus d'organisation, c'était plus solide tactiquement je pense. Le stade, j'ai déjà joué au stade en CFA, et ça fait toujours plaisir de revenir où on a joué avant, et je pense que c'est un beau stade, et j'espère qu'on va gagner ici. J'ai de la famille qui va venir, et quelques amis qui vont venir en match. C'est une immense fierté, forcément ils se disent que je suis parti de loin, et aujourd'hui je suis en équipe de France Espoir, c'est quelque chose de grand, et je vois que ça leur fait plaisir, et moi-même ça me fait plaisir, donc c'est quelque chose de bien. je sais pas, tu m'as dit que peut m'aider, N'a pas d'air, tu m'aider, et on va remettre dans unقت-là, et on va mettre en place. Et on va mettre en place par insan, et on va mettre en place par une voiture,